... Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres du jury, bonjour. Bonjour, je pense que nous sommes ici tous au courant des catastrophes naturelles qui ont touché notre territoire. Et surtout, je pense qu'on a en mémoire les propos des grands experts en 1962 qui nous avaient annoncé l'effondrement civilisationnel proche. Effectivement, suite à cette annonce, deux alliances se sont créées, les ECS et nous, les AONC. Une grande scientifique a mis au point une machine pour le moins extraordinaire qui aurait la capacité de capter les gaz à effet de serre et de les réutiliser, mais surtout de changer le climat sur Terre. Nous sommes ensuite entrés en guerre et nous avons perdu cette guerre. Suite à cela, un traité de paix nous a été imposé. A la fin de la guerre, notre seule volonté était de vivre en harmonie avec la nature auprès de ceux que l'on aime, tout simplement, et rien d'autre. En 1966, la décision de l'Assemblée Générale des Nations Unies avait voté pour le déploiement de la machine Gaïa. Nous reviendrons, si vous nous le permettez, effectivement sur cette décision. Nous permettons de souligner que suite à notre défaite à la guerre, nous n'avons pas eu l'occasion de monter une armée. Non pas parce qu'on nous l'a imposée, mais tout simplement par volonté, parce que ce n'est pas notre but que de créer une armée et d'être dans le conflit permanent. La machine Gaïa a été reconnue en 2005 comme un patrimoine de commande de l'humanité par l'UNESCO. Il y a peu de temps, quelque chose est venu percuter justement cette machine et l'a rendue quelque peu défectueuse, visiblement au niveau de 25% de ses capacités au niveau des filtres de Gaïa. On nous accuse d'en être responsables, nous reviendrons sur ce point évidemment à la fin de ce procès. Donc tout d'abord, on va vous évoquer la définition du terme État en droit international. Donc un État, c'est un ordre normatif de contrainte plus ou moins centralisé et relativement efficace. Donc cet espace terrestre est composé d'États depuis le traité de paix de Westphalie en 1648. Ce traité, il instaure la souveraineté et lui confie le rôle de défense de l'indépendance des États. Les États sont donc les sujets originiers du droit international. L'État est une personne morale se composant d'éléments constitutifs définis à l'article 1er de la Convention de Montevideo du 26 décembre 1933, à savoir une population, un territoire et un gouvernement. La fondation de l'État est au cœur d'une tension permanente entre considérations objectives tenant à l'existence effective d'une situation et données purement subjectives tenant à la reconnaissance ou non de cette situation. Donc tout d'abord, je vais vous évoquer la notion de population en droit international. Donc sans population, il ne peut y avoir d'État. La population est entendue comme l'ensemble des individus, qui est rattachée de façon stable à l'État par le lien de nationalité. Les individus représentent un groupe humain, qui réside sur un espace territorial de manière permanente. Le nombre d'individus constituant une population n'est pas défini par le droit international. Par conséquent, un État peut être formé par un petit nombre d'individus, tant qu'ils sont soudés entre eux par un sentiment d'appartenance culturelle, idéologique ou linguistique. La nationalité, elle apparaît au milieu du XIXe siècle, et fond de la compétence personnelle de l'État, qui habilita à exercer certains pouvoirs sur ses nationaux, y compris hors de ses frontières. L'État détient, en vertu d'une règle coutumière, une pleine et exclusive compétence pour définir les modalités d'acquisition, d'attribution et de perte de sa nationalité. Comme l'a souligné votre Cour, en 1955, dans l'affaire Nottebun, il, je cite, « appartient à tout État souverain de régler par sa propre législation l'acquisition de sa nationalité, ainsi que de conférer celle-ci par la naturalisation octroyée par ses propres organes conformément à cette législation. » Le droit positif n'impose pas la correspondance d'État-nation. On observe même que plusieurs grands États se sont constitués sur un modèle multinational. Merci Pauline. Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les membres du jury, je peux affirmer devant votre Cour qu'effectivement, les habitants de Natura forment bien une population. Pourquoi ? Parce que nous sommes organisés en ville et en société. Nous avons une déclaration des droits et devoirs de l'humain qui s'appliquent sur nous. Nous sommes libres de manière générale, mais effectivement, nous avons des devoirs hebdomadaires envers la communauté. Nous avons également la qualité de personne humaine, ce qui correspond bien à la définition que Pauline a donnée pour le droit international. Les habitats de Natura sont soudés, notamment au travers de la philosophie naturelle qu'ils ont en commun. Nous sommes basés sur une théorie de société idéale. Et effectivement, notre population est unie au nom de l'affranchissement le plus possible de la technologie par l'homme. Permettez-moi de soumettre à la Cour un petit détail. En ce que les ECS se sont constitués de nanoparticules, mais surtout d'organes fabriqués par la technologie, nous pouvons éventuellement penser qu'ils ne peuvent pas revêtir la qualité de personne humaine. Je vous remercie. L'État est également composé d'un territoire, à savoir que le territoire est un espace de souveraineté dont dispose en principe sans partage tout État. De la confrontation entre souveraineté, ce prétendant égal résulte la nécessité d'une délimitation au moyen de la fixation d'une frontière destinée à empêcher tout empiétement d'une souveraineté sur l'autre. L'État et le territoire constituent un couple indissociable car on ne peut concevoir l'un sans l'autre et parce qu'il n'existe pas de territoire sans État. Un déficit de souveraineté territoriale peut être composé par une puissance dynamique d'institutionnalisation. L'État disparaît s'il venait à perdre totalement son territoire. Le territoire étatique est l'espace où s'implique l'ensemble des compétences déduites de la souveraineté étatique. Il englobe l'intégralité du territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer internationale, ainsi que la couche atmosphérique surplombant le territoire terrestre et maritime de l'État. Le territoire de l'État est un espace qui exclut tout autre État. Actuellement, c'est la doctrine dominante en droit international. La jurisprudence internationale est venue étayer cette notion, comme le demande par exemple la sentence arbitrale du 13 octobre 1995 dans l'affaire de la Laguna del Desierto. Le territoire se reposait sur l'idée d'une compétence normative et exclusive où les autres États ne pourraient intervenir. Cette compétence est divisée en trois catégories, à savoir la compétence matérielle, la compétence personnelle et la compétence spatiale. De plus, il existe un principe, en droit international, dans lequel l'État a une obligation de vigilance afin qu'il n'y ait aucune atteinte aux droits de l'État. Effectivement, Natura dispose bien d'un territoire puisque si l'on se rapporte à l'annexe 2 que vous avez transmise dans le dossier, nous avons une emprise spatiale bien identifiable avec surtout des frontières qui sont clairement établies. De plus, on a un espace géographique identifiable grâce à la loi, puisque hors des frontières, notre déclaration ne peut s'appliquer. Également, l'État, en plus d'être composé d'une population et d'un territoire, est également composé d'un gouvernement. Donc la notion de gouvernement renvoie aux autorités politiques qui administrent réellement une population vivant sur un territoire. Cette définition du gouvernement fait référence à l'indépendance de l'État. En 1907, Taubar suggérait une doctrine selon laquelle un gouvernement ne pouvait être reconnu que s'il n'avait été choisi démocratiquement. L'Assemblée Générale des Nations Unies, dans sa résolution 2625 du 24 octobre 1970, mentionnait que, je cite, « Tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique en toute liberté et sans ingérence extérieure. L'État est consubstantiel d'une investition politique. L'avis vendu par la commission d'arbitrage sur la Yougoslavie atteste que la disparition d'organes disposant d'un pouvoir effectif affecte fatalement la continuité de l'État. En droit international, un État peut autant être gouverné par des dictatures, des monarchies. Chaque État a une compétence propre qui leur permette de gérer le pouvoir politique. Chaque État est libre de choisir son régime. Une évolution fait jour depuis les années 90 avec une certaine protection internationale pour les droits de l'homme amenant à une protection des individus. Nous pouvons affirmer à la Cour que nous sommes des citoyens qui évoluons au sein d'un État démocratique et que nous sommes soumis à la loi qui nous permet de respecter le soi-même mais aussi les autres. Natura dispose d'un organe disposant d'un pouvoir effectif puisque les réformes des lois sont adoptées par un vote démocratique en consensus. La population de Natura est donc bien soumise à un pouvoir politique organisé et juridicisé et il existe bien un droit positif. Notre gouvernement est donc, il me semble, assez représentatif. C'est pour cela que nous demandons solennellement à la Cour internationale de justice de bien vouloir nous reconnaître la qualité d'État que nous déclamons fièrement par conséquent de se déclarer compétent pour tranger ce lit-il. Même si notre vision du monde nous empêche de dire que les individus de 30 heures vivent au sein d'un État puisque nous avons du mal à les identifier comme personnes humaines nous souhaitons clarifier la situation et pacifier nos rapports avec les ECS. Afin d'établir les responsabilités nous aimerions revenir sur le traité de capitulation de l'AECN puisqu'effectivement permettez-moi Madame la Présidente de poser une question à cette Cour puisque sur ce traité de capitulation il est bien écrit traité de capitulation de l'AECN et bien je me demande encore qui sont les AECN puisque nous nous sommes les A.E.N.C. nous sommes les A.E.N.C. pour moi effectivement nous sommes face à un vice de forme et dont on se traite. Dans le cas où votre cour ne retiendrait pas l'argument de vice de forme l'État de Natura ne peut reconnaître en aucun cas l'application de ce traité sur lui-même puisqu'à la date de signature de ce dernier à savoir le 12 avril 1977 Natura n'existait tout simplement pas. nous nous sommes formés justement suite à la fin de la guerre opposant l'alliance des États nationalo-centristes et les États capitalo-centristes grâce à la majorité de la population restante. Ainsi l'État de Natura créé sur les cendres d'anciens États ravagés n'est pas soumis à ce traité signé avant sa création. De plus ce traité n'est pas conforme aux droits internationaux en ce qui prive l'AENC de leur souveraineté sur leur espace atmosphérique. Permettez-moi de rappeler également qu'à l'époque de ce traité nous étions sous la menace d'une réelle extermination et extinction totale de notre population. Ainsi permettez-moi de bien de rappeler l'article 52 de la Convention de Vienne que je cite « Et nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force en violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies. » Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les jurys nous avons été si vous continuez à dire que nous sommes soumis à ce traité il a été signé par la contrainte et par la force. De plus si votre cours reconnaît l'opposabilité de ce traité de capitulation sur nos états il est mentionné que je cite les états de l'AEMC s'engagent à contribuer généreusement à sa conception à sa parvocation et à sa construction. En aucun cas le traité n'utilise le terme de réparation. En ce sens nous ne sommes absolument pas contraints de payer pour les réparations des filtres de Gaia. D'autant plus que nous n'avons absolument pas bénéficié des avantages que Gaia est censé apporter. Il n'est pas question d'admettre une quelconque rupture du traité de paix du 12 avril 1977 puisque ce dernier ne nous a tout simplement jamais été opposable. De plus nous n'avons aucune volonté de soumettre notre peuple à la barbarie à la guerre et nous voulons protéger nos civils nos personnes humaines et surtout tous les membres de notre communauté. ainsi nous n'avons pas créé d'armée comme je l'ai dit en début non pas parce que nous pensions que nous étions liés à ce traité mais tout simplement par volonté. De plus attachés à la continuité de notre espèce nous souhaitons protéger nos enfants et appliquons pour cela en temps de guerre le protocole facultatif de 2000 se rapporte à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. Mais de manière générale nous souhaitons les protéger en ne leur imposant tout simplement pas la guerre. Nous sommes en accord avec l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui prévoit que je cite « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines au traitement cruel, inhumain ou dégradant en vertu de la linéa 4 de la charte des Nations Unies nous natura montrent nous nous abstenons dans nos relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Pour cela il n'est pas envisageable pour nous de détériorer Gaïa car nous avons conscience et connaissance des représentants qui pourraient découler en vertu de la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux en date du 29 mars 1972 nous natura reconnaissons qu'il est de l'intérêt commun de l'humanité tout entière de favoriser l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques nous n'avons pas envoyé de projectiles dans l'espace pour abîmer Gaïa en vertu de la convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel puisque nous le rappelons en 2005 Gaïa avait été déclaré comme étant patrimoine commun de l'humanité et bien pour nous il n'est absolument pas concevable de le qualifier d'une telle manière pourquoi ? parce que si l'on s'en réfère à l'article 1 et 2 de cette convention la nature même d'une machine ne peut pas entrer dans les conditions de la définition on a également l'article 4 qui demande sa position sur un territoire étant donné qu'il est de la stratosphère pour moi il n'y a absolument pas d'objet sur un territoire autre chose je crois que le gaz à effet de serre qui cause les catastrophes climatiques que nous subissons ne proviennent pas de la défaillance de Gaïa mais plutôt de l'utilisation massive et de l'activité que nos chers amis robotiques utilisent pour créer leurs nanoparticules pour créer leurs genoux en titane ou pour créer leur cœur leur machine géniale qui révolutionne le monde puisque si vous me permettez madame la présidente et mesdames et messieurs les membres du jury de me référer à l'annexe 1 que nous vous avons soumis au dossier vous pouvez constater qu'effectivement l'effet de serre il y a un côté qui est naturel c'est la fonction de notre soleil de nous protéger la planète serait à moins 18 degrés s'il n'y avait pas des gaz à effet de serre grâce au soleil aujourd'hui elle est de 15 degrés ce qui nous permet forcément de vivre aisément sur notre planète terre et de notre côté on a l'activité anthropique c'est à dire l'activité humaine qui renforce justement la présence de gaz à effet de serre en dessous de la couche d'ozone et forcément ça a une responsabilité sur le réchauffement climatique entre parenthèses puisque nous ne considérons pas nos collègues en face comme des humains ce n'est pas l'activité anthropique mais plutôt l'activité européenne en ce que la création d'une organisation internationale impose un instrument juridique en capacité de constater les accords des différents états membres nous demandons à vérifier le traité international l'accord ou la convention qui a créé l'OMRM cela nous permettra de définir si la résolution A RES 2112 est valide ou non en ce que cette résolution a été adoptée alors qu'il n'y avait que 113 voix pour et 95 voix contre elle est irrégulière en vertu des règles du fonctionnement de l'Assemblée générale des Nations Unies puisqu'il s'agissait d'un vote essentiel sur un sujet important pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale la majorité des deux tiers est requise il était donc nécessaire d'obtenir 138 voix pour être validée de plus l'Assemblée générale des Nations Unies a un rôle consultatif en aucun cas la résolution du 13 octobre 1966 peut avoir force de loi bien qu'il constitue des normes de référence incontournables pour l'ensemble des Nations Unies cet acte n'a pas de force obligatoire puisqu'il est émis par l'Assemblée générale il aurait été si le Conseil de sécurité l'avait lui-même émis en outre la linéa 2 de la résolution de l'Assemblée générale de 1966 est non conforme aux droits internationaux car la souveraineté des États sur leurs espaces atmosphériques est inaliennale par exemple dans une autre galaxie en France elle est constituée d'environ 20 km au-dessus de son emprise terrestre pour davantage de détails nous souhaitons remettre à la cour l'annexe 2 il faut tout de même garder en mémoire que de nombreux États ont quitté l'ONU suite à cette décision par la suite selon la convention de Chicago chaque État bénéficie d'une souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien situé au-dessus de son territoire il s'agit d'un trait incontestable la souveraineté nationale ne peut être déléguée merci Pauline en conséquence effectivement des éléments qui viennent d'être cités en tant que représentante de Natura nous demandons à la cour nous prions la cour de bien vouloir reconnaître notre bonne foi notre volonté de maintenir la paix et l'irresponsabilité de Néomia vis-à-vis des dégâts et des destructions sur la machine Gaïa de tenir pour responsable de complicité de génocide l'OMRM pour l'extermination d'une partie de la population de Néomia qui aurait agi afin de nous blesser et de nous provoquer suite à notre refus du déploiement de Gaïa nous prions la cour de nous déclarer non liés par le traité signé le 12 avril 1977 par conséquent de ne pas nous imposer les frais liés à la réparation de Gaïa de plus nous demandons des réparations pour le vice de forme subie à notre rencontre concernant l'acronyme portant à confusion dans le traité de capitulation de 1977 nous demandons également à la cour de bien vouloir constater l'irrégularité du vote de l'assemblée générale des nations unies du 13 octobre 1966 nous demandons également de la part de l'employé de l'OMRM originaire de Néomilton de nous présenter des excuses suite à ces accusations non fondées au sujet de Néomilton nous demandons à la cour d'annuler la reconnaissance de Gaïa par l'UNESCO comme patrimoine commun de l'humanité et d'en donner la pleine propriété privée et responsable à 30 heures par conséquent de nommer 30 heures responsables de la destruction de Néomilton ainsi que du décès des 175 000 personnes humaines en vertu de la linéa 1 de l'article 8 de la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux nous demandons préparation pour nos dommages nous remercions la cour d'entendre le terme dommage de la même manière qu'il est défini à la linéa 1 de l'article 1er de la convention précédemment citée nous demandons une étude complémentaire à celle réalisée par l'OMRM sur la machine de Gaïa par des scientifiques ou une organisation impartiale ayant recueilli l'ensemble des accords des états membres pour sa création par conséquent nous demandons la vérification de la validité de la création de l'OMRM en cas d'irrégularité de ne pas tenir compte des études réalisées par leur soin nous vous remercions pour votre attention je vous remercie déjà je vous remercie de me donner la parole pour répondre aux accusations de nos aimables adversaires en guise de propos liminaires je me permettrai d'effectuer non pas une analyse chronologique des faits au risque d'être redondante dans mes propos mais d'analyser la genèse du conflit qui oppose les deux parties en présence en effet je pense qu'il est intéressant de se pencher sur l'idéologie d'une part de l'état de natura qui appartient à l'alliance des états naturalocentristes le fondement même de leur idéologie se tourne vers le repli sur soi la régression le retour à l'état de nature c'est bien connu par les philosophes et les juristes une idéologie louable d'un côté puisque se retourner vers le passé est toujours plus rassurant puisque nous savons ce qu'ont fait nos ancêtres et ce qu'ils ont vécu et opposer donc la partie que nous représentons avec mon confrère les états les états capitalos scientistes qui eux prônent l'avancement l'innovation pour mieux avancer mais nous sommes évidemment tournés vers le futur et le futur est par essence inconnu donc avancer par l'inconnu c'est moins et beaucoup moins beaucoup moins rassurant et c'est ce que nous prenons pour autant il est louvable et confère la situation sanitaire actuelle de miser sur les capacités intellectuelles de l'homme et surtout sur les capacités d'adaptation de l'homme à une situation nouvelle en l'occurrence le réchauffement climatique et les événements qui en découlent et je dirais la matérialisation de cette idéologie et bien entendu le système de Gaïa le système révolutionnaire que nous allons défendre ici et qui sera bien entendu le fil conducteur de nos propos pour être concis nous allons répondre point par point aux accusations de la partie adverse c'est pourquoi je vous exposerai notre plan basé uniquement sur les propos de mes consoeurs tout d'abord une détermination de la compétence de la cour internationale de justice puisque si l'existence de l'état de 30 heures est indiscutable évidemment le doute quant à la qualité étatique de Natura devra être étudié ensuite il conviendra d'étudier la légalité de la réparation de Gaïa en droit international qui est remise en cause par nos consoeurs et ainsi de prôner et d'établir la légalité évidente de la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies de 1966 mais également la légalité du traité de capitulation de l'AUNC du 12 avril 1977 et enfin justifier le refus de notre part de délivrer les algorithmes de l'AUNC à l'état de Natura et enfin tous les éléments donnés parlent de prouver l'irresponsabilité pénale de l'ONRM et de ses états membres dont les parties 30 heures et en découlera la réfutation de la reconnaissance d'un génocide à Nomiya et la potentielle reconnaissance par la Cour de la responsabilité des états de l'AUNC et bien évidemment une demande en réparation sur la compétence de la Cour il conviendra de se pencher sur l'indiscutable l'indiscutable pardon existence de l'état de Trentor état de Trentor reconnu par tous et bien sûr pour prendre la définition traditionnelle l'état est l'unité du système international c'est une personne morale qui existe indépendamment de la personne de ses dirigeants l'état est donc comme une collectivité qui se compose d'un territoire d'une population soumise à un pouvoir politique organisé et se caractérise par la souveraineté et il faut même rajouter un dernier critère qui est de plus en plus important sur la scène internationale le critère du gouvernement démocratique tout d'abord concernant la population et bien Trentor possède une population ancienne réunie autour d'une histoire commune et d'une culture nationale une population homogène guidée par un idéal fondé comme dit précédemment sur l'innovation et la technologie concernant le territoire là encore il est à souligner que l'état de Trentor héberge la fameuse cité-état de Trentor et est implantée historiquement comme un état occidental il ne s'agit pas d'un territoire nouvellement constitué conquis récemment et qui est donc par essence stable avec des frontières établies concernant le pouvoir politique organisé ou plutôt le gouvernement là encore Trentor en tant que puissance occidentale mène une politique interne cohérente auprès de sa population axée notamment sur la santé et l'amélioration de l'espérance de vie ce qui est un très louable objectif en fait sur la souveraineté effective et l'existence d'une démocratie et bien là encore Trentor fait office de leader au sein des états capitalo-scientistes car il parvient à s'imposer sur la scène internationale en détenant une place centrale au sein de l'organisation des Nations Unies notamment ce qui prouve l'efficacité de son gouvernement dans les relations aussi bien intérieures qu'extérieures le pays est non belliqueux bien entendu il est soucieux de préserver la paix et la sécurité en interne comme à l'international une condition non moins importante est celle de l'existence d'une prise de décision étatique fidèle aux valeurs occidentales et respectueuses de la représentativité de la politique menée quant à l'état de Natura un doute réside dans sa qualité étatique en effet la population dans un premier temps la population de Natura résulte d'une sorte d'attroupement de plusieurs civilisations issues d'états détruits ou dissous suite à la première guerre technologique mondiale générée par un état justement de l'AENC extremis en somme il y a ici une absence d'homogénéité résultant sur des coutumes et une culture nationale inconnue puisque quand on réunit plusieurs populations il est difficile de trouver un point d'ancrage que Trente ans a à travers la technologie maintenant le territoire en reprenant la définition du territoire et bien là encore le territoire de Natura est en apparence implanté sur des frontières clairement établies mais pour autant nous ne sommes pas sans savoir que vu la carte qui nous a été fournie l'état de Natura est dans une zone géographique soumise à des tensions permanentes qui est le continent africain mais sans savoir que ce continent est connu pour son instabilité géopolitique et il est à craindre que ces frontières soient mouvantes enfin le pouvoir politique organisé le gouvernement et bien là encore le gouvernement effectif reste à prouver pour l'état de Natura en effet il est guidé par un seul leader politique obscur qui nourrit une certaine obédience pour l'ancien état d'extrémisme à l'origine je le rappelle de la première guerre mondiale technologique et qui se nomme Gérard-Pierre Gravy une brève recherche sur internet permet de constater que ce leader politique extrémiste écologiste à des propos misogynes homophobes et j'en passe avec une forme d'écologie politique spiritualiste individualiste mais je ne m'étendrai pas sur le sujet ensuite un gouvernement autoritaire sur le modèle communiste qui anime la liberté individuelle et interroge sur la reconnaissance de ce gouvernement et également sur la répartition des richesses ma consoeur s'est évertuée à mentionner la fameuse déclaration des droits et devoirs de l'humain qui stipule que l'humain est libre dès lors qu'il a réalisé 14 à 21 heures de travail pour la communauté et exerce ses libertés conformément aux droits laissez-moi douter du caractère démocratique et de l'effectivité des libertés individuelles dans cet état enfin la souveraineté qui découle finalement d'un fonctionnement autoritaire qui réside dans une seule personne un leader politique obscur encore une fois concernant la souveraineté elle s'impose par un gouvernement autoritaire qui a déjà été critiqué et d'autant plus en matière de prise de décision qui est soi-disant prise sur un consensus elle laisse entrevoir finalement un fonctionnement démagogique à l'image de la gloire d'Athènes concernant les relations extérieures le caractère belliqueux de l'AENC et de facto de Natura se fait sentir notamment en appelant à se soulever contre les représentants du capitalo-scientisme cependant en conclusion voulant résoudre le conflit de la manière la plus pacifiste qui soit émise par les peuples de l'humanité via la pétition et bien la défense est en mesure de mettre ses prétentions belliqueuses de côté et ablée la compétence de la cour jetons le voile sur les zones d'ombre quant à la qualité étatique de Natura sur la partie sur la deuxième partie je laisse la parole à mon professe madame la présidente du jury messieurs mesdames les membres du jury chers membres représentants de l'état Natura je vais maintenant aborder le thème de la légalité de la réparation de Gaïa au cours du droit international donc déjà nous allons déjà aborder la légalité de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies datant du 13 octobre 1966 alors déjà il est impératif de rappeler que les résolutions mises en place sont prises par intermédiaire de débats et de prises de décisions qui se font au sein de la GUE alors ces décisions de cette Assemblée générale sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des états membres à l'organisation internationale cette majorité est exigée seulement mentionnante pour les décisions importantes sur les thématiques relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationale l'élection des membres du conseil de sécurité de l'ONU et du conseil économique et social ainsi que les questions de nature budgétaire en l'espèce cette réunion n'avait en aucun cas ses vocations mais concernait l'adoption d'un projet de nature seulement écologique et en aucun cas militaire remettant en question la sécurité internationale donc cette résolution devra être adoptée à la majorité simple ce qui fut le cas et en plus de cela le conseil de sécurité a confirmé cette décision après pour aborder l'égalité du second traité qui est celui du traité de paix suite à cette guerre terrible contre l'ANC en date du 12 avril 1977 alors déjà je tiens à rappeler que c'était un traité de capitulation qui a eu de l'ordre de conséquences contre l'état d'extrémisme certes et il y a encore une influence sur ses états fils descendants qui est né au mien ainsi que ses alliés membres de l'incidence l'empreinte de ce traité est à l'auteur des crimes et des responsabilités des pays de l'ANC car certes ce traité est certes difficile et lourd mais il est totalement justifié car ils ont quand même balancé une bombe nucléaire au lieu de faire comme aujourd'hui et demander à ce que nos problématiques soient réglées devant une cour internationale de justice cette justice est donc une réponse aux actes relatifs à l'usage de la bombe nucléaire lançant la machine infernale de la guerre atomique détruisant presque un tiers de la surface du globe donc l'état d'extrémisme ainsi que Miron furent alors dissous et les responsables et dirigeants de ces entités de droit international ainsi que ceux de leurs alliés furent alors arrêtés ils se retrouvèrent en attente de leur jugement auprès d'une cour internationale de justice ou d'une cour ad hoc qui a donc jugé et c'est écrit dans ce traité tous leurs crimes de génocide et leurs crimes de guerre qui est pour le coup du coup prouvé et donc a une légitimité on peut faire référence bien évidemment au traité de Versailles du 28 juin 1919 qui pour garantir la paix internationale mondiale les vainqueurs de la première guerre mondiale ont imposé des remaniements territoriaux ce qui fut le cas avec Milton afin que Milton ait été détruit du coup on a pris une partie du territoire d'extrémistes pour l'apporter à Milton en compensation de leur destruction et du génocide de ce peuple il est possible de prendre pour démonstration aussi les procès de Nuremberg ayant eu lieu le 20 novembre 1945 au 10 octobre 1946 ou encore la création du tribunal militaire international pour l'extrême-orient institué le 19 janvier 1946 comme pour ces deux exemples une cour internationale légitime fut mise en place afin de punir et réparer les crimes commis par les responsables et dirigeants de Miron de l'ANC et d'un événement d'extrémistes car en l'espèce je vous rappelle il s'agissait de la cession territoriale d'une partie d'extrémistes à Milton de l'Union de l'Union de l'Union aussi les états de l'ANC ont dû renoncer à leur souveraineté sur un espace atmosphérique ainsi que sur l'interdiction de tout propulseur et fusée pouvant transverser l'atmosphère qui est une réduction de leurs compétences souveraines certes mais qui me paraissait nécessaire car au vu du traumatisme que nous a provoqué cette guerre on devait faire de tout ce qui était en notre pouvoir surtout suite à grâce à l'égénité des vainqueurs nous devions faire en sorte que ces tragédies ne se reproduisent plus c'est pour cela que des sanctions politiques sur leurs compétences ont été si gourdes une approche plus actuelle pourrait faire référence au traité de paix à l'Irak dans un contexte de fin de guerre du Golfe où le conseil de sécurité en collaboration bien évidemment avec les Nations Unies qui ont pour la première fois à cette date là imposé à un état des restrictions militaires dans une optique de sécurité collective sur la scène internationale afin d'interdire toute arme de destruction massive comme ce fut le cas à l'époque et notamment pour les bombes atomiques pour ce qui est de la remise en question du traité de 1977 en raison de la disparition des états concernés la commission du droit international qui est un organe de l'UNI chargée d'établir la codification et l'édiction du droit international répond face à l'application d'un traité aux successeurs des pays contractant une convention qui ne bénéficie point de la suppression de leurs obligations tout de même l'important c'était le but et le champ d'application du traité à l'encontre des pays originels le fait juste de changer le nom ne va rien changer et en parlant de changer de nom la problématique soulevée par l'état de natura sur AECN et AENC me semble un peu de mauvaise foi à soulever surtout que quand on comprend le traité on comprend tout à fait de qui on parle on parle bien d'extrémistes et de ses états alliés donc même si ils n'arrivent pas à comprendre AECN ils peuvent très bien comprendre extrémistes et leurs alliés donc c'est un argument fallacieux et de très mauvaise foi comme pour ces deux exemples une cour internationale légitime plus mise en place une approche plus actuelle pourrait faire référence au traité 2 excusez-moi ensuite je veux concernant la justification du refus de délivrance des algorithmes de l'AENC une fois encore avec une brève recherche internet et le gros de mon baccalauréat scientifique j'ai trouvé la définition de ce qu'était un algorithme qui est composé d'instructions et d'opérations réalisées dans un ordre précis sur des données afin de produire un résultat et souvent résoudre un problème plus ou moins complexe ce terme peut d'ailleurs être adjoint avec le terme de programme puisque la seule différence entre ces deux termes est le niveau de détail en langage informatique ainsi en considérant qu'un algorithme s'apparente à un programme il est possible de lui appliquer l'article 4 du traité de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui dispose que les programmes d'ordinateurs sont protégés en tant qu'œuvre littéraire ainsi la protection la protection fait qu'en espèce Zweigstein donc la détentrice de l'œuvre puisque c'est l'inventrice de Gaia et les membres de Gaia Project ont accepté de renoncer à leur droit de propriété intellectuelle à l'OMRM étant donné que son œuvre est considérée au regard des articles suspensionnés comme une œuvre littéraire ainsi sur la forme les seuls détenteurs de l'œuvre littéraire du programme sont l'OMRM ainsi que les États membres de l'ONU or il faut rappeler que les membres de l'AENC se sont retirés eux-mêmes de l'ONU par leur propre choix donc ils n'ont pas en principe accès à cette œuvre littéraire mais finalement en revenant au fait simplement au fait l'algorithme ne peut pas être cédé matériellement puisqu'il n'est pas détenu objectivement par l'OMRM puisque justement Schweinstein a refusé pour des raisons techniques de le donner ainsi nous sommes dans l'impositivité juridique et matérielle de prodiguer à l'accusation ce fameux algorithme passons maintenant à la partie 3 sur la reconnaissance évidente de l'irresponsabilité de l'OMRM et de ses états membres sous la représentation de 30 ans alors pour ce qui est des questions sur la responsabilité pénale de 30 ans déjà en premier lieu la réfutation de la reconnaissance d'un génocide à Néonia car selon la convention pour la prévention et la représentation de crimes de génocide qui fut approuvée et soumise à signature et à ratification par l'Assemblée Générale de sa résolution 261 du 9 décembre 1948 un crime de génocide est commis dans l'intention de détruire ou en partie un groupe national ethnique racial ou religieux par les moyens suivants qui seraient le meurtre de membres du groupe l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ainsi que des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ou du transfert forcé d'enfants de population ici se présente officiellement et seulement le cas d'une catastrophe naturelle et non dans un acte délibéré préparé géré dans l'optique d'une organisation structurée et méthodique d'un massable de population une plainte de la part de Néomia et de l'NC sous présentation des nations furent relatifs à la responsabilité de l'ORNM de la tragédie et à la destruction de Néomia ainsi qu'à la mort de la moitié de sa population cette accusation est irraisonnée bien évidemment puisque ce drame est issu de la simple conséquence d'une catastrophe naturelle qui serait advenue de toute manière sans la présence de Gaïa en raison de l'inéluctable réchauffement climatique les tornades et tout ce qui s'insuit devait de toute manière aboutir sans la création de Gaïa c'est la création de Gaïa c'est prouvé lors du cas pratique c'est inscrit Gaïa a une énorme influence et une optique réparatrice sur la terre c'est qu'à partir du moment où les filtres ont été défectueux et où quelque chose un objet non identifié l'a détruit que ces tornades ont eu donc du coup on peut faire référence totalement à un cas de force majeure qui se caractérise par un événement ayant conduit à un préjudice issu d'un gouversement extérieur à nous bien évidemment à l'acteur mis en cause la manifestation de sonir d'une action bien évidemment imprévisible où il était impossible de prendre antérieurement à la préjudice des mesures appropriées cela me paraît très compliqué face à des tornades de force 5 enfin l'irrésistibilité du cataclysme qui provient d'un fléau insurmontable par lequel toute action se révèle pour empêcher son exécution dans l'espèce une catastrophe naturelle auxquelles le dit en masse sont aussi va surmonter ne peuvent provenir de l'action humaine bien évidemment les seuls éléments présentés soutenant la chimérique thèse du génocide sont issus d'internet et d'articles aux sources assez obscures relayant la pensée et l'idéologie des disciples de Einstein dont n'a aucune parenté et dont justement sa scientifique Zeinstein se tourna de nous et de sa fidélité vers nous et nos organisations internationales ainsi que météorologiques qu'en n'ayant plus un accès privilégié à l'algorithme car étant devenu une de possession mondiale et humaine l'appartenité de cette secte reste encore incertaine aussi et pourrait provenir tout autant de nous comme de l'état de Néomia de Néomia lui-même où leur coutume nouvelle reste un mystère pour beaucoup et où leurs dirigeants politiques sont appelés des chefs spirituels qui se rapprochent le plus des sectes pour moi je tiens de faire référence à votre chef du chef de Néomia Gravi 4 se rapprochant d'ailleurs de ses idéologies pour ce qui est de la potentie reconnaissance de l'inresponsabilité des états de l'ANC et de la demande de réparation au niveau de l'inresponsabilité de l'ORN un paradoxe est présent puisque l'accusation reproche une catastrophe qui jusqu'au moment du drame garantissait que cela soit évité par le système Gaïa l'augmentation de la présence des gaz à effet de serre provient du dysfonctionnement de Gaïa et de ses filtres et à sa performance n'étant plus à son paroxysme une catastrophe ne peut pas être évitée c'est évident à cause de l'impossibilité de la réparation de Gaïa qui fait suite au refus de l'ANC la population alors se retrouverait à l'ordre vulnérable paradoxalement les états de l'ANC ont bénéficié du système de Gaïa aussi sans participation matérielle ni technologique ni financière le développement de leur ville et de leurs infrastructures c'est inscrit aussi dans le cas qui font suite à un état adverse s'est accru à leurs bénéfices profitant des investissements intellectuels et matériels des pays d'ORM tout en les revient à la lumière de tous ces éléments il est possible de reconnaître la responsabilité de Neomia en raison du refus de réparation de Gaïa en conclusion à la lumière de tous ces éléments la qualification géné aussi des événements survenus à Neomia est nulle car non prouvé cependant une demande reconventionnelle peut être intentée contre Natura et les membres de l'ANC pour la reconnaissance de leur responsabilité dans la disparition de Neomia leur refus systématique de réparation de Gaïa a été à l'origine de la catastrophe en piste de conclusion vous en conviendrez les prétentions de la défense sont simples et entièrement justifiées tout d'abord une demande d'une enquête sur la fameuse catastrophe naturelle survenue à Neomia plutôt que de spéculer sur son origine autant mener une expertise parfaitement impartiale ensuite une approbation de la continuité bien entendu de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies de 1966 ainsi que du traité de capitulation de la ENC de 1977 qui ont été comme prouvés précédemment légalement formés enfin une autre requête d'expertise sur l'objet non identifié ayant touché Gaïa une requête qui permettra de prouver la bonne foi ou non de Gaïa vous noterez pour la prochaine requête notre grande mensuétude qui réside dans la possibilité de rectification du traité de 1977 en faveur d'une reconstitution de leur souveraineté atmosphérique pour toute la ENC si et seulement si l'expertise de l'objet non identifié sur Gaïa prouve la bonne foi de Néomia et de la ENC en soit une preuve de non-émission de missiles et d'une volonté de non-détérioration des relations internationales dernière prétention une participation à la réparation et à l'entretien de Gaïa en raison du bénéfice du développement étatique déjà assimilé par la ENC ou à minima une exigence de non-ingérence dans l'évolution de Gaïa encore une fois si et seulement si une preuve est apportée de la bonne foi de Néomia et de la ENC lors de l'expertise deux questions la première donc du coup maître Porté-Guillot lors de sa plaidoirie s'évertue à rabâcher notre notre existence robotique et non humaine et puisqu'elle est très à cheval sur les termes notamment dans le traité avec l'inversion des lettres et bien moi je serai tout aussi à cheval sur les termes en entendant qu'elle parle non pas de nanotubes mais de nanoparticules alors je ne sais pas alors du coup au niveau des nanotubes il suffit de faire une brève recherche sur Wikipédia tout à chacun peut le faire pour se rendre compte que les nanotubes en fait sont déjà utilisés aujourd'hui et dans de nombreux domaines donc Oscar Piston Bus etc et aussi dans certains écrans incurvés alors bien que l'innovation fera vraisemblablement son chemin pour guérir des cancers ou en tout cas pouvoir allonger considérablement l'espérance de vie j'ai une question considérez-vous à ce moment là que quelqu'un ayant je ne sais pas une hanche en plastique ou un oeil de verre pourrait être qualifié de robot alors je pense que la personne serait ravie d'entendre ça pour ma part je trouve que cet argument qui a été rabâché est totalement fallation autrement au niveau de la formation du traité de capitulation on a entendu donc presque à faire pleurer dans les chaudes mières oui nous avons conclu ce traité alors que nous avions été dévastés par la première guerre technologique voilà que nos populations étaient dessinées donc forcément vous êtes les grands méchants et nous avons signé sous la contrainte et bien simplement même si je n'ai pas fait de bref rappel chronologique voilà une petite piqûre de rappel quand même que l'état d'extrémis est en fait entièrement à l'origine de cette dévastation puisqu'il a rompu l'équilibre en fait planétaire au même titre que la terreur puisque l'arme nucléaire est par essence une arme dissuasive qui a été utilisée et forcément une légitime défense implique que si une bombe explose et bien on sait tous que l'autre explosera et forcément la moitié de la terre sera inhabitable et bien par la faute de la ONC et même si naturelle dira extrémis ce n'est pas nous il y a quand même une grosse partie de votre population qui fait partie d'extrémis voilà donc j'ai une question à ce moment là abritez-vous toujours que vous êtes des victimes dans cette guerre malgré la reconnaissance lors du traité de capitulation de votre pleine et entière responsabilité dans cette première guerre alors permettez-moi madame la présidente de m'adresser directement à nos collègues en face je vous remercie de me donner des informations sourcées de Wikipédia je vais mieux dormir ce soir de savoir que vos nanotubes se sont utilisés dans des écrans incurvés je sais pas quoi alors personnellement je préfère partir en randonnée que regarder la télé mais bon chacun sa vision du monde vous dites que nous régressions moi je pense pas parce que quand vous vous travaillez des heures acharnées pour gagner 40 ans à 50 ans d'espérance de vie et bien nous nous profitons de la vie voyez-vous alors on a pas besoin de garantir de plus parce que quand on les a on les vit pleinement mais bon peu importe je vous remercie quand même pour vos mots sur jeter le voile sur notre incompétence à agir devant cette cour je vous en remercie vraiment est-ce que Pauline tu veux dire quelque chose ? tout à l'heure vous avez dit que nous n'avions pas de point d'ancrage au sein de notre civilisation au sein de notre population et bien permettez-moi de vous dire que nous en avons un et c'est l'idéologie notre philosophie naturelle celle de nous reporter à la nature vous m'avez demandé si je considérais quelqu'un qui a une prothèse de hanche comme un robot et bien vous savez si vous avez bien compris ce qu'était l'état de Natura c'était pas simplement de manger de la salade et de nous voir que par les arbres certes c'est notre grande c'est notre notre grande devise mais notre but est surtout un affranchissement le plus possible de la technologie et pas un affranchissement total vous vous êtes constitué d'un cœur formé en je ne sais quelle particule en titane en métal Pauline me dit si vous voulez du moment qu'une personne si je peux me permettre de dire une personne est constituée d'organes qui n'est pas issus de la nature alors oui pour moi vous n'êtes pas de personne humaine donc si je comprends bien vous redivisez un humain juste à un tas de chair tout ce qui est âme tout ce qui est les sentiments et tout ce qu'on tout ce que nous avons toutes nos valeurs vous les mettez à la poubelle parce que pour des gens si proches de la nature et si humains que ça je tiens à vous dire que c'est vous qui avez balancé la bombe nucléaire en premier et qui avait décimé un tiers du monde aussi pour des une idéologie très écologiste vous êtes responsable de la destruction d'un tiers du monde inhabitable et rappelez-moi la date la date la date c'est le je ne suis absolument pas responsable de votre destruction oui mais à l'époque il y avait Miron qui était aussi d'idéologie naturaliste qui avait pour leader grabi et aujourd'hui vous avez toujours des leaders de non grabi d'ailleurs même grabi 4 donc peut-être pas grabi 4 mais peut-être grabi 1 ou grabi 2 vous savez vous évoluez au niveau de la technologie mais on évolue au niveau de notre philosophie mais on ne peut pas si vite du grand père au petit fils et pour reprendre l'expression vivait si vous en croyez m'attendez à demain mais en tout cas votre argument dont vous vivez moins longtemps et effectivement alors mes amis syndicalistes seront ravis de savoir que vivre c'est effectuer des sortes de travaux forcés pour la communauté de 14 à 21h sous peine d'être je ne sais pas moi torturé ou exilé ou encore et donc dans le temps libre éventuellement qu'il nous reste après ce travail qui finalement ne sera pas rémunéré puisqu'il va à la communauté et bien on a le droit apparemment donc c'est un petit peu obscur conformément aux lois de votre état de vivre éventuellement sa vie privée individuelle et d'exercer ses libertés individuelles s'il y en a voilà mais je suis ravie de voir que vous vivez et que j'espère pour vous que vous aurez du temps pour faire de la randonnée d'ailleurs vous parliez de valeurs pacifistes au début vous avez dit que vous ne vouliez pas construire l'armée pour la paix d'ailleurs ça ça reste encore à prouver parce qu'il y a eu un objet non identifié qui avait percuté Gaïa donc déjà il y aura une enquête et ce sera à voir et pour ce qui est des valeurs pacifistes si on se réfère à votre communiqué de presse que vous avez envoyé que vous l'avez lu ce communiqué de presse je vous remercie je l'ai dit si on se réfère bien à ce communiqué de presse vous êtes battant pour la pacification des relations internationales vous souhaitez vous légitimez la guerre vous légitimez les bombes que vous avez balancé vous légitimez notre destruction alors que nos deux idéologies pourraient vivre en collaboration d'ailleurs ça se voit dans nos demandes une prétention à la fin nous sommes ouverts à toute collaboration mais le problème c'est que cela reste compliqué est-ce que nous pouvons vous faire confiance au vu déjà de votre communiqué de presse et de votre passé historique et ainsi du fait que vos dirigeants soient toujours les mêmes et peut-être aussi des dirigeants du secte parce que le leader suprême ou le terme exact je ne l'ai plus ça me paraît assez obscur mais est-ce que nous on peut vous faire confiance on n'a jamais trahi votre confiance maintenant non plus ah bon félicitations déjà on va poser quelques questions oui pour vous dites vous avez parlé à plusieurs reprises de génocide quels sont les preuves quels sont les cas d'un génocide quels sont vos preuves d'un génocide parce qu'on parlait d'un nombre de gens qui ont été tués mais quels sont les preuves nous vous invitons à faire un voyage et à venir sur notre territoire pour voir tous les gens qui ont disparu et je pense que vous n'allez pas avoir de mal à qualifier d'un génocide vous connaissez les critères par génocide ? l'extermination totale d'une population ? c'est plus plus sexuel il y a plus de détails raciales religieux mais oui aussi les groupes nationaux sont ils sont compris dedans ethniques les preuves c'est un génocide qui est un génocide à nature parce que cette population peut être califiée dans un fond de guerre peut être le racisme de l'espèce humaine en tant que d'aide un peu simple la réponse et j'ai une remarque à faire aussi vous parlez aussi de volonté de pacification etc c'est plus une remarque qu'une question mais vous sous-destinée de par la nature sur les ans robotiques les ECS enfin excusez-moi les ECS je trouve ça un peu étroit d'esprit merci pour votre remarque la cour a une seconde question à l'attention de Natura vous évoquez un vice de forme le vice de forme vous paraît être substantiel au regard des critères de recevabilité par ailleurs avez-vous formé un recours pour accès de pouvoir en interne et estimez-vous compétent pour porter un recours pour accès de pouvoir devant cette cour nous allons donc rester dans l'expectative alors sur ce vice de forme du coup on va continuer et je vous dis comment ce vice de forme c'est très intéressant mais en mode internationale s'il y a une erreur il faut qu'elle ait une influence sur le consentement des parties donc vous pensez que ce vice peut avoir une influence sur le consentement oui puisque si c'est pas nous qui sommes à l'origine forcément il ne peut pas nous être opposable donc vous pensez que des lettres échangées ont eu un effet sur le consentement des parties peut-être même que les parties n'ont pas bien lu ce traité parce que personnellement quand j'écris une lettre je signe mon nom et mon prénom sans faire d'orthographe et je relis forcément les contrats que je signe oui je crois que notre première année de droit l'ordre du mot a un sens il a donc je ne sais pas le même sens mais ça change et l'erreur matérielle qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'elle pourrait être soulevée parce que j'allais en venir à poser une question à l'état de Trator justement je pense que peut-être c'est bien de son attention de ma part mais je n'ai pas bien entendu votre défense sur ce point là sur le piste de forme qui était soulevé par l'état de Natura il me semble que vous aviez dit que c'était un argument juste fallacieux c'était ça votre argument ou si je ne me trompe pas il n'y avait pas que ça je disais juste que le nom entre guillemets ne changeait pas entre la portée de ce traité ni la compréhension et je me semble-t-il et ça a vérifié j'en suis quasiment sûr qui a marqué extremis et ses alliés donc extremis et ses alliés c'était A, E, N, C oui en fait à côté finalement de l'acronyme le nom en entier était bien spécifié dans le pays oui c'est la raison pour laquelle vous posez la question de l'erreur matérielle est-ce qu'on peut est-ce qu'elle aurait pu être plaidée de votre côté est-ce que ou vous vous cantonnez à votre position de soulever un vide de forme dans le cadre de ce dossier avant que nous nous entendions et que nous nous prononcions sur la recevabilité et que ça traite on continue sur l'idée de vie très bien la commande a pris notre merci pour la contrainte peut-être vous avez donc signé ce traité sur la contrainte si vous pouvez avancer plus de plus de contrainte quelle contrainte ? et bien à un moment donné ceux qui ont écrit ce traité si une décision n'a pas été prise on met ce qu'est de nous je ne serais plus là pour vous parler en fait tout simplement donc je pense que la contrainte est largement constituée vous avez affirmé vous avez affirmé à plusieurs reprises c'est même votre fierté que vous n'avez pas d'armée donc devant les organisations internationales vous avez affirmé dans les institutions internationales donc vous avez affirmé que vous n'avez pas d'armée c'est bien ça mais absolument est-ce que vous pouvez évidemment vous ne répondrez pas à ma question mais est-ce qu'on a aussi connu jusque dans les années 90 des armées secrètes est-ce que vous ne vous n'affirmez pas évidemment vous n'avez pas répondre à ma question mais est-ce qu'aussi on ne peut pas juridiquement dire que l'on n'a pas d'armée et officieusement avoir quelque barbouze à vos services vous savez je crois que les habitants de Natura sont une espèce simple vraiment humaine qui n'a pas pour but de mentir et de mettre en porte-à-faux ces humains et surtout de mettre en danger sa population donc non nous n'avons pas d'armée et surtout nous n'avons pas les capacités techniques et les connaissances pour créer quoi que ce soit qui pourrait être balancé dans l'espace vous savez des fois on peut justement quand tout est caché ou tout est non officiel on peut on peut tout faire et vous savez des fois les techniques sont beaucoup plus simples des fois de la subversion en ma connaissance il n'y a absolument rien de secret et croyez-nous quand on vous dit que l'on s'adresse de bonne foi à votre recours nous n'avons pas d'armée vous savez des fois les partisans du recours c'est les partisans les défenseurs de la nature du retour à la nature ont des fois un double langage ça s'appelle la politique on vous invite sur notre territoire je vous remercie il y a beaucoup d'invitation il y a beaucoup trop d'invitation alors une question pour l'étrême de 30 ans le climat a été à bon connu bien mondial est-ce que vous ne pensez pas que la technologie qui a été développée est par contraire finalement à celui de la protection de ce bien mondial est-ce qu'elle permet finalement de dépasser les limites acceptables du changement de la nature alors pour notre part l'innovation ne s'oppose pas au climat bien au contraire c'est simplement encore une fois on revient sur la capacité d'adaptation de l'être humain à réfléchir pour non pas outrepasser mais composer avec avec cette augmentation étrangère du réchauffement climatique aussi alors sans être climato-sceptique je ne me permettrai pas nous avons pu constater durant toute l'existence de la terre une succession d'air glaciaire et au contraire d'air complètement désertique et il ne faudrait pas non plus maximiser et apporter non plus trop d'importance bien qu'elle en ait c'est une évidence à l'activité à l'oeuvre anthropique sur le cycle finalement naturel des choses et si on considère que c'est un cycle naturel des choses il est tout à fait logique et louable que l'homme cherche à à innover pour se protéger de ce phénomène naturel vous pensez que les érogations du climat sont le fait naturel alors d'une part oui on ne peut pas nier l'incidence anthropique mais ce n'est qu'une résultante une adjonction par rapport à la succession d'air glaciaire et d'air désertique un recours un recours pardon un génocide a été évoqué de l'ancêtre au cours mais sommes-nous compétents pour traiter cette question en matière en matière de génocide vous avez tout à fait raison il relève de la compétence de la création plutôt d'une cour pénale internationale cependant si nous avons mentionné le crime de génocide perpétré à nos liens c'est uniquement parce que dans les prétentions et même dans les pièces qui nous ont été apportées parce qu'il y a eu mention de la part de Natura de la volonté de reconnaissance d'un génocide perpétré par l'OMRM ainsi que ses états membres donc nous n'avons fait que répondre et bien entendu j'admets tout à fait que la cour internationale n'est pas compétente ici mais nous n'avons fait que répondre aux accusations on fait la solution une dernière question ne pensez-vous pas qu'en l'état de reconnaissance actuelle il aurait fallu faire une application du principe de précaution et ne pas développer cette technologie la problématique avec cela c'est que la réponse à cette question est assez impévisible car nous étions dans un état assez catastrophique au niveau de la nature qui n'arrêtait pas de se dérégler la guerre thermonucléaire n'a pas arrangé les choses donc il a fallu qu'on prenne des décisions radicales et peut-être attendre ne soit-ce qu'une dizaine d'années de plus à la conception et à la production de Gaïa on a peut-être eu pour conséquence la destruction de toute l'humanité et je tiens rappeler de toute l'humanité que ce soit Natura ou Trentor qui est une seule espèce à lui seul et non pas il n'y a pas deux espèces comme j'ai cru l'entendre sous-entendre chez Natura Justement d'après le cas pratique le système électoral est expliqué très rapidement et de manière très absurde donc du coup nous remettions en cause ce système car nous nous sommes un état qui existe depuis très longtemps depuis plus d'une cinquantaine d'années me semble-t-il issus de pays occidentaux qui sont pacifistes et démocratiques alors que ce sont des pays qui alors qu'au-delà ce sont issus de pays instables qui ne cessent de changer à travers l'histoire donc établir une démocratie si vite même nous nous avons mis du temps donc pour eux nous nous posons de graves questions ainsi que sur la population d'accord oui j'ai une question oui vous parlez à un moment d'une espèce de grand maître un peu secret un maître rabi monsieur rabi 4 je crois quelque chose comme ça quelles sont vos preuves c'est une accusation très grave cela veut dire que le chef de l'état serait manipulé et celui reconnu par les organisations internationale ne serait pas le vrai c'est une accusation très grave que vous portez alors monsieur Fougère effectivement c'est une accusation très grave mais il est expressément dit qu'il s'agit bien d'un leader et d'ailleurs il y a d'ailleurs un doute parce qu'on a eu le doute aussi puisqu'il y a la mention de deux leaders on ne sait même pas si c'est d'ailleurs la même personne en tout cas on a Gérard-Pierre Gravi et Gravi 4 voilà donc effectivement ce sont des accusations graves mais corrélées avec les informations que nous avons sur l'organisation en interne de l'état de Natura et les informations en cherchant tout bêtement sur internet ce fameux leader en en opposant du coup ces deux informations on se pose des questions quant à la légitimité de ce gouvernement et à ses agissements vous fiez à part internet mais méfiez-vous d'internet il n'y a pas que des sources fiables nous ne sommes pas basés que sur internet nous sommes aussi basés sur le cas en lui-même où il y a la mention je n'ai plus la mention précise désolé mais c'est la mention de comment est appelé le leader qui est leader spirituel me semble-t-il et c'est le fait que toute la scène internationale se pose des questions sur l'idéologie de Déomir qui paraît assez obscure tout simplement nous basons sur ça et après pour ce qui est des sources sur internet bien évidemment nous faisons très attention mais nous tout ce que nous confirmons et tout ce que nous avons avancé c'est des inquiétudes ce n'est pas des avancements je vous remercie avec des félicitations merci 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 Merci.